Donc salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Pour vous parler un petit peu Comme vous avez vu dans le titre C'est une question qui est assez revenue Et que je vous ai demandé Dans mon ancienne vidéo De je fais ma valise avec vous Si vous voudriez une vidéo sur mon père J'ai reçu beaucoup de questions Sur snap, sur instagram Pendant où était mon père J'en parle jamais Que dans certaines vidéos Je lui dis que mon rêve c'est de voir mon père Pourquoi, où il est Donc je vous raconte tout parce que youtube ça commence à prendre Une assez grande partie dans ma vie Donc je me devais de vous le raconter Même si j'aime pas trop m'étaler sur ce sujet Et c'est pour ça que dans la vidéo Vous verrez que c'est pas évident pour moi d'en parler Donc raconter l'histoire Qu'on m'a raconté De pourquoi j'ai pas mon père A ce que j'ai compris quand je suis née Mon père Ma maman avait 25 ans Elle m'a fait quand elle avait 25 ans je crois 25 ou 22 ans je sais plus Mon père en avait 18 Et à ce moment là Mon père ne voulait pas d'enfant Et c'était hors de question pour lui d'avoir un enfant Du coup ma mère quand elle lui a dit qu'elle était enceinte Et ben ma grand mère La mère de mon père Elle a voulu faire avorter ma mère Et ma mère c'était hors de question pour elle Donc elle l'a pas fait Et je la remercie jamais assez de me ravorter Quand je suis là avec vous Donc mon père il est parti Et je l'ai revu quand j'étais bébé Parce que j'ai des photos avec lui Enfin j'avais des photos avec lui Puisque maintenant je les ai plus Donc j'avais des photos avec lui quand j'étais bébé Ensuite ben le temps il est passé J'ai dû le revoir J'avais l'âge Je sais pas Je sais pas du tout Je suis incapable de vous dire quel âge j'avais Quand je l'ai revu Je l'ai vu Ça s'est assez mal passé Puisque Il a Non Enfin Il m'avait abandonné entre parenthèses Et Il est revenu Il a directement voulu faire Monsieur je décide Monsieur ci monsieur là Alors c'était du genre T'as pas le droit de boire ton verre à la petite cuillère On est pas des clochards T'as pas le droit de faire ceci T'as pas le droit de faire cela Il était pas chez lui Il était chez ma mère C'est ma mère qui décidait Elle avait tout sur moi Puisque Dans mes papiers de naissance Tout ça Je suis déclarée comme étant sans père Vu que mon père ne m'a pas déclarée à la mairie Donc je suis déclarée étant sans père Donc il avait rien à me dire J'avais rien à recevoir de lui Donc Ensuite Il y a eu des périodes Il y a eu des moments Où il était vraiment bizarre Enfin C'est à dire que J'ai Enfin vous voyez C'est l'été On s'amuse On est dans la piscine Je commence à l'arroser Il s'énerve Il m'a ajouté des trucs à la tête Et tout Donc c'est un peu Un On me répétait que j'étais pas sa fille Tout ça Que j'étais adoptée Ça c'est le discours de tous les parents T'es adoptée Non mais Je n'y croirais jamais J'ai exactement la même tête que ma mère Donc c'est impossible que je suis adoptée Ma mère Elle me ressemble Enfin Je ressemble à ma mère Comme Enfin Je le ressemble de trop quoi Mon père Je sais pas Je m'en rappelle plus Donc ma grand-mère Elle était pas trop sûre que je sois son père Euh sa fille Donc elle a commandé des tests Des tests Vous savez quand dans le FBI Dans l'esprit criminel Des tests de salive Elle a commandé ça Elle nous l'a fait faire C'est interdit C'est illégal en France Mais madame l'a fait Elle a commandé ça Elle nous l'a fait faire Elle l'a renvoyé au laboratoire En Espagne Eh bien oui C'était vraiment mon père Donc là C'est parti En embrouille Tout ça Bref Tout ça s'est passé J'avais plus de nouvelles de lui Plus de nouvelles Plus de 3, 4, 5 ans Plus de nouvelles Euh Là Il y a Je sais plus Franchement je suis incapable de vous dire Vous voyez Malgré tout ce qui se passe C'est mon père Donc je peux pas Dans ma tête C'est pas possible de me dire que c'est mon père Il m'a fait ça Je le déteste C'est impossible Pour me faire toutes les crasses Qu'il veut du monde Je l'aimerais Parce que c'est mon père C'est grâce à lui que je suis là Donc je pourrais jamais le détester Donc Euh J'ai re-voulu le voir Donc il avait dit Qu'il viendrait me voir Il était venu Pareil Ça s'était mal passé Il était reparti Je m'étais embrouillée Avec lui sur Facebook On s'était embrouillées Il m'avait bloquée Je l'avais bloquée Sa mère elle m'avait bloquée Enfin Je connais personne de sa famille à lui Je connais que son père et sa mère Je les ai vus de temps en temps Mais maintenant on se parle plus Euh J'ai essayé de le rechercher Je l'ai recherché pendant 3-4 ans Je le trouvais pas Je le trouvais pas Et puis là Il y a quelques mois C'était quand Bah la fête des pères C'était quand la fête des pères C'est en mars Je crois j'en ai aucune idée De quand c'est Vous foutez pas de ma gueule Je sais pas quand c'est La fête des pères Mais je lui ai envoyé un message Et je lui ai dit Bonne fête Enfin je lui ai envoyé Au tout début Je lui ai envoyé un message Une semaine avant la fête des pères Et je lui ai envoyé un smiley Vous savez le smiley triste Et J'étais trop contente Je l'avais retrouvé et tout Je lui ai envoyé un smiley triste Et il me dit Qu'est-ce qu'il y a Je dis rien J'aimerais bien savoir Pourquoi ça s'est fini comme ça Pourquoi on se voit plus et tout Il m'a dit Tu fais ta vie De ton côté J'espère que tu réussiras En tout cas Il m'a fait comprendre En tout cas Que je le reverrai plus jamais Qu'il s'en foutait de ma vie En gros il m'a fait comprendre ça Donc moi dégoûtée Au bout de ma vie Normal Je me suis énervée J'ai plus envoyé de messages Et j'attendais un truc La fête des pères Pour avoir une occasion De lui envoyer un message Je lui ai envoyé un message Une marque bonne fête Avec un coeur Et il me répond Merci pour Et depuis j'ai plus de nouvelles Donc je pense que c'est au mois de mars Donc depuis le mois de mars J'ai plus de nouvelles Et ça doit faire J'ai 14 ans et demi Ça doit faire 14 ans et demi Que je n'ai jamais eu mon père Et que je ne sais pas Ce que c'est en fait Je ne sais pas Ce que c'est le fait De dire papa D'avoir deux parents D'avoir l'accord De deux parents D'avoir des conseils Vis-à-vis d'un homme De Je ne sais pas Je n'en ai aucune idée Et D'un côté Ça me fait de la peine D'un côté Parce que Tout le monde Tout le monde aimerait Avoir ses deux parents Ça me fait de la peine Puis d'un autre côté Je me dis que ma mère C'est ma reine Et que Et que je ne la remercierai Jamais assez Donc vraiment Les gens Si vous avez vos deux parents Profitez-en Et ne faites pas de préférence Parce que j'ai des amis Tu demandes ton père Et ta mère Directement Elles te disent Ma mère Ma mère c'est la naine Il n'y a pas de préférence A avoir Moi je suis obligée D'avoir une préférence Puisque j'ai vécu Sans mon père Et puis même encore J'ai du mal à dire Quand ton père Ou ta mère J'ai du mal à dire Ma mère J'ai dit les deux Mais c'est vrai que Ma mère C'est normal C'est la seule Qui a été là Qui m'a levée Pendant 14 ans Et qui m'élèvera Jusqu'à la fin de ma vie D'ailleurs Puisqu'il ne sera jamais là Il a déménagé A Marseille Il habitait à Paris Il est redescendu à Marseille Il m'avait dit Oui quand je redescends à Marseille On se reverra T'inquiète pas Et tout Il est redescendu à Marseille Il m'a envoyé un message là Il m'a dit Je quitte la France Je ne sais pas quoi Voilà Donc En gros voilà Je ne le reverrai plus Et Je ne sais pas si je suis prête A le revoir Si là A l'heure actuelle Il sera en face de moi Je ne sais pas ce que je ferai Vraiment je vous le dis clairement Je ne sais pas ce que je ferai Et Voilà C'est malheureux d'en arriver là Mais bon Je voulais juste quand même Que vous sachiez un peu Mon histoire Tout ça pour dire que Mon père Vous ne le verrez pas Et vous ne le verrez certainement Jamais Que moi même Ça doit faire 3 ans 4 ans 5 ans Je ne compte même plus les années Ça doit faire Je ne sais pas combien de temps Que je ne l'ai pas vu Je sais Son prénom Son nom de famille Et C'est tout Je ne sais rien de plus Le nom de ses parents De son frère C'est tout Je ne sais rien de plus Je ne sais pas Je ne connais pas mes cousines Je ne connais pas mes tantes Je ne connais pas mes oncles Je ne connais pas Non Je ne connais pas Donc Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Donc vraiment Arrêtez S'il vous plaît Les filles comme ça Sur Facebook J'aimerais me réveiller Avec toi Tes côtés Je ne sais pas quoi Moi je me réveille Je n'ai pas mon père Donc Ce n'est pas pour me plaindre Loin de là Parce que je ne suis pas du tout Une fille à me plaindre Et à chercher A se faire plaindre Par les gens Au long de là Je déteste les gens Comme ça Mais arrêtez avec Ma vie est trop nulle Ma vie c'est aussi Je me suis aidée Ma vie c'est la pire du monde Il y a toujours pire Je vous dis Il n'y a pas pire Que de vivre sans Un de ses parents Donc vraiment Tu as tout le courage Vous avez vraiment du courage Les gens qui n'ont pas leur mère Ni leur père Parce que moi Franchement je vous dis Sans ma mère là Je ne sais pas ce que je ferais Vraiment Je ne sais pas où je serais A l'heure actuelle Sans ma mère Et Voilà Donc vraiment Profitez de vos parents A fond Si vous embrouillez avec eux C'est qu'une période Toujours vous excusez Vos parents Ils ne sont jamais en tort Ils ont toujours raison Et même si vous pensez Que vous avez raison Vous n'avez pas raison Vraiment Réfléchissez avant Sur des choses Parce que vous pouvez blesser Moi j'ai blessé ma mère Pleine fois Et quand j'y repense Maintenant C'est pas bien du tout Parce que C'est grâce à elle Que je suis encore là Puisque Si elle n'avait pas été là Je pense que Je n'aurais pas tenu Vraiment Je n'aurais pas tenu Voilà Donc arrêtez Arrêtez vraiment Et ceux qui ont perdu Leur père ou leur mère Vraiment Restez fort Je vous souhaite Tout le courage du monde Et C'est des preuves de la vie Qui font que ça vous renforce Et J'espère que Je ne sais pas En tout cas Je vous souhaite Tout le bonheur du monde Et même Mon pire ennemi Je ne souhaite pas Que ça arrive De perdre Un séparant Parce que c'est la pire chose Du monde Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais de très très gros bisous Je suis encore désolée Pour mon absence Je suis désolée Pour mon vlog Que je n'ai pas fait Au moment de tous Parce qu'en fait J'avais rien à vous montrer Il n'y avait rien d'intéressant C'était toujours la même chose On se levait Déjeuner Le soir fait foraine On mangeait Voilà C'est tout Il n'y avait rien à vous montrer C'est pour ça Je suis désolée Et j'essaie de vous faire Des vidéos le plus possible Et là c'est vrai J'ai les cours J'ai mon brevet À la fin de l'année J'ai mon stage Au mois de décembre J'ai plein de choses Comme ça Qui font que Que j'ai pas le temps En fait De vous faire des vidéos Là je prends le temps D'en faire une Et je vais en faire plusieurs D'ailleurs Comme ça je serai en avance Voilà Je vous fais de très très gros bisous Abonnez-vous On est 3800 Que je me rappelle 3812 Et on s'agrandit De plus en plus Vous êtes comme Mes petites soeurs Donc vraiment Je vous aime trop 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 Donc ajoutez moi sur snap Venez parler On s'appelle On se met des câbles J'aime trop On va faire des trucs comme ça Et pour ceux qui m'ont demandé Alors j'ai beaucoup de gens En ce moment Qui me demandent De faire des Comment on appelle ça Des Là où on se voit Que je vais à un endroit Et qu'il y a plein de gens Qui viennent Je sais plus comment ça s'appelle Je sais plus Et bien je peux pas le faire Parce que tout simplement Je suis pas assez connue Enfin je suis pas du tout connue J'ai des abonnés Mais des abonnés Qui regardent mes vidéos comme ça Sans rien de plus Donc j'ai J'ai Enfin Ça sert à rien De faire ça Des meet-up Des meet-up Donc ça sert vraiment à rien Que je fasse des meet-up Après si vraiment Vous êtes dans un endroit Par exemple je sais pas Moi vous allez au McDo Un serré au McDo de Paris Que vous voulez que je vienne Bah je viens Bah Paris c'est un petit peu loin quand même Au McDo de Marseille Ou n'importe où Et que je vienne Bah vous m'envoyez un snap Et je viens Voilà Après les meet-up C'est trop tôt Pour les faire encore Je suis désolée Pour ceux qui voulaient Que je fasse des meet-up Bientôt je vais faire un Hiding people Donc envoyez moi Vos numéros sur Snapchat Ou sur Instagram Et voilà Je vous fais très très gros bisous J'espère que la vidéo N'a pas duré trop longtemps Que vous avez une bonne lumière Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz